Contre 13 français, attention au départ, voilà c'est parti, avec un assez bon départ d'ensemble, Pierre, des différents concurrents. Absolument, Gengis qui partait complètement à l'extérieur, et bien Stéphane est obligé de reprendre parce que s'il charge pour se battre avec les chevaux qui sont à sa corde, il va faire trop d'efforts. Donc Stéphane Pasquier a choisi de reprendre Gengis. Et c'est Prince d'Argent qui tout de suite s'installe au commandement, le numéro 9, l'allure est assez régulière. My Approach est en deuxième position maintenant. On voit qu'il y a quelques petits remous, Pierre, dans le peloton, l'un des favoris, Intello, est à l'arrière du peloton, c'est une casacque blanche. Et puis le favori, Morandi, casacque jaune, est environ en 10-11ème position pour l'instant, dans une épreuve où l'allure semble-t-il est assez régulière. Oui, on est bien parti, mais ça va, on ne va pas trop trop vite sous la conduite de Prince d'Argent. On voit My Approach, c'est la casacque rouge et noire. Britannique, Bright Strike est à la corde en troisième position. Et puis un autre étranger, Havana Gold, qui vient lui à l'extérieur, alors que Steel Vendôme et Thierry Thulier sont très bien placés. Alors que Christophe Soumillion, en selle sur Morandi, est beaucoup plus en retrait. Et Gengis, lui, se rapproche à la corde. Et on est déjà au début de la ligne droite avec Prince d'Argent qui partage toujours le commandement avec Havana Gold, le numéro 11. On tente de se rapprocher ensuite avec Bright Strike, le numéro 15. Voici Steel Vendôme, casacque jaune, qui se rapproche. My Approach est battu. Et Morandi cherche l'ouverture pour l'instant, Pierre. Havana Gold a pris l'ascension à mes lignes droite en Prince d'Argent. Steel Vendôme se rapproche ainsi que le représentant de Hayden O'Brien, Gale Forsten, qui vient complètement à l'extérieur. Gengis est à la corde. Peur, flûte, que pas, progresse également. Côté corde, nous sommes à 100 mètres de l'arrivée. Steel Vendôme va s'imposer dans cette poule d'essai pour la deuxième place. Il me semble que Dastaron a fini très vite. Mais il y avait également le 18, Intelo, qui a fini à 100 à l'heure à l'extérieur. Je ne sais pas qui a pris la deuxième place. En tout cas, Steel Vendôme et Thierry Thulier se sont imposés. Je pense que le 18, Intelo, a peut-être pris la deuxième place. Mais c'est très pointu parce qu'en dedans d'Intelo, il y a plusieurs adversaires. Parmi lesquels Gale Forsten, le numéro 7. Et puis il y en a un autre qui était complètement à la corde, Olivier, que j'ai perdu de vue. C'est le numéro 6 d'Astaron. Donc je pense que la deuxième place se joue surtout entre le 18, Intelo et le 6 d'Astaron. On revoit la ligne droite. Steel Vendôme est en quatrième position. Thierry a eu un parcours sur mesure. Au moment du démarrage, on se demande s'il n'est pas quelque peu pris de vitesse. Thierry Thulier le laisse équilibrer comme il faut. Là, on a l'impression que Gale Forsten vient lui prendre l'ascendant. Et puis Steel Vendôme, comme il l'a fait l'autre jour pour sa rentrée, met le coup de rein pour se débarrasser de ses adversaires. Peur Flut surprend quelque peu pour sa rentrée. D'Astaron n'était pas un cheval que l'on attendait. Peut-être à pareil fait. Et un cheval réalise une performance formidable. C'est le numéro 18, Intelo.